Allô tout le monde, c'est Audrey-Anne Cabana pour Mag en ligne. Aujourd'hui, je suis à La Ronde puisque c'est l'ouverture officielle. Il y avait plein de vedettes au rendez-vous et il y a également un nouveau ménage à essayer. Charlotte m'a fait la petite ronde et maman aussi fait la petite ronde. J'ai fait le monstre une fois et ça m'a pris les années à maman. Est-ce que tu es game de faire tout? Oui, sauf que des fois, je suis chaud. Des fois, je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qui fait que tu ne me sens pas bien? Je fais de l'anxiété. Je fais une journée un petit peu anxiose. Il faut toujours me relaxer. Là, je suis relâche. Sophia, as-tu aimé ça? T'as eu du plaisir? Exactement! Correct! Moi, je trippe sur La Ronde pour vrai. Moi, c'est mon événement à chaque année. Je viens toujours ici, j'amène des amis. C'est une des soirées que je trippe le plus. Est-ce que vous sortez de l'expérience? C'était comment? Deux fois de suite comme ça. Mon premier manège. C'est le premier que tu as fait? C'est le KO? Oui, j'ai des frissons dans les jambes. Ok, tu viens de sortir. C'est l'équivalent de si j'avais fait une partie de sexe d'une heure et demie. Mes jambes shake. Attends! Ça ne paraît peut-être pas, je le sens de l'intérieur. C'est l'intérieur de mes muscles. Je viens de me faire faire 14 heures d'acupuncture d'acupuncture. Est-ce que vous avez peur dans les manèges? Je ne sais pas. Quand c'est la première fois que j'en fais un, oui. Après ça, ça va. Mais la première fois que j'étais le Goliath, j'étais sur le bord des lampes. Et au final, je pleurais du choix à la fin. Il faut vraiment juste que j'assume le fait que je le fasse. Et après ça, ça va bien. Je suis vraiment un fan de la sensation forte. Des fois, je conduis ma voiture sous et c'est neuf. Mais c'est quoi ton manège préféré? Le Goliath et je suis déçu qu'il ne soit pas ouvert aujourd'hui. Vraiment déçu. Mais il va être ouvert durant la saison. Il va falloir que tu reviennes. C'est sûr que je reviens. Mais l'année dernière, je suis venu, je l'ai faite neuf fois d'affilée. Le Vampire, quinze fois d'affilée. Non, je suis vraiment un fan de l'art. Ça fait longtemps que je suis venue, donc je suis vraiment heureuse de revenir. On dirait que tu avais une plainte de beaux cidnés. C'est vrai. Mais moi, je suis un peu faureuse, pour être honnête. Mais je pense que je vais avoir du poids comme ça. On a l'air comme ça, mais tu as la première fois à venir? Oui, à la rente de ta vie? Oui, c'est bizarre, hein? Parce que j'ai comme bonne chance de manège, donc je ne suis jamais venue. Mais là, je vais essayer celui-là. C'est mon premier manège de toute ma vie. On dirait qu'avec l'âge, je ne sais pas si je porte moins quand ça tourne comme ça, quand ça tourne comme ça, puis j'ai peur quand ça va comme ça. Mais j'en fais un ou deux quand on vient, mais je les accompagne pas mal tout le temps. Ah oui, il reste ses bancs, c'est bien. C'est meilleur pour la santé. Je traîne les cinq. Est-ce que vous êtes amateur de la ronde? Bien, plus les enfants que moi. Parce que moi, j'ai mal au cœur très facilement. Alors, c'est eux autres qui s'en donnent à cœur joie. C'est quoi votre limite, alors, dans les manèges? Bien, limite! Pour rire! Un demi-caroussel, je sais. Un demi-caroussel, à peu près. C'est quoi le manège que vous préférez? Bien, le Goliath. Ah, le Goliath remporte vraiment la palme, là, en termes de sensation fun. Il y en a plein que je n'ai pas essayé, mon nouveau. Bien, là, le Titan, il est vraiment le fun. Le nouveau, le Titan, il est vraiment le fun. Il a l'air vraiment plus épeurant qu'il l'est. Il est vraiment agréable comme sensation. Ça reste un classique. C'est sûr que l'orbite, le cœur qui te reste en haut, ça, c'est... Ah oui, c'est le fun, ça. C'est toujours le fun, aussi. Oui, oui. Qu'est-ce que tu viens de faire? Un brin! Puis, tu as trouvé ça comment? Ah! On a eu pendant longtemps notre passe de saison. C'est la première année qu'on ne l'a pas pris. Bien, à chaque année, l'ouverture, on attend la date avec impatience. Et Eve, l'année passée, l'a manqué, parce qu'elle était partie à la camp avec l'école. Elle a eu bien de la peine. Cette année, tu peux te reprendre. Et tu sais qu'il y a un nouveau manège, également, cette année. Est-ce que vous êtes game de faire des sensations fortes comme le chaos? Pas du tout. Non? Non, t'es pas game. Ah, t'es game avant. Toi, t'es game. Et vous? Le papa, il est game aussi. Oui? Oui. Ok, donc si je m'envoie là-bas, ça se peut que je vous vois. C'est sûr que tu vas me voir, mais peut-être la tête à l'envers. Oh! Je sais pas ce que ça donne. Honnêtement, je déteste les manèges. Là, aucun changement. Hé, moi, ça fait tellement... Ah, t'en crois pas? Hé, j'ai tellement le vertigle, là. Hé, voyons, tu me gasses. Mais comme peut-être un pour me filmer. Genre, ma réaction et tout, mais sinon, là... Moi, j'aimais ça quand j'étais jeune, genre à 10 ans. Et là, j'ai comme peur de vômer. Je m'en venais tantôt, j'étais comme... Tu sais, les manèges qui tournent de même, c'est correct, mais de même, on dirait que je suis rendu check-in, là. Ah, de même? Quand ça tourne de même, là... Moi, j'ai vu le chaos, le nouveau, là. Ouais, je l'ai pas vu encore. J'ai comme peur. En tout cas, on va voir. Je vais manger mes hot-dogs après les manèges. À présentement, j'apprécie énormément le stand à Burger. Et puis, je vais m'apprécier à lui faire le tour-manage. Peut-être pas tout de suite après le Burger, par exemple, mais c'est génial. C'est bon, on est bien. J'ai juste... j'ai super honte au splash, là, pis à la pitoune. J'ai hâte de manger des hot-dogs. Ils ont détruit la pitoune. Non! Oui. En même temps, il fait un peu froid pour la pitoune. Oui, je comprends, mais en même temps, pas une raison de la détruire, je veux dire. Non, c'est le fun, pareil. Mais on va voir quelque chose de... Nouveau! Comme le chaos. Est-ce que vous faites game de faire ça? Des manèges à sensations fortes, très élevées? Oui, Antoine, c'est un gars de sensations fortes. Oui, exactement. Je le connais. Je suis quand même super game. Bien, tu sais, c'est le genre de gars qui peut lancer un défi, genre, embarque dans le manège, pis genre, il le fait. Je le ferais sans vergogne, mettons. Sans vergogne. Oui, j'aurais pleuré vergogne. La ville vergogne. Je te dirais qu'avant, j'y allais plus souvent. C'est sûr. On était kids. J'y allais genre 2-3 fois par année. Maintenant, j'y vais genre 1 à 2 fois par année, parce que là, aujourd'hui, on a genre, je pense, 9-10 manèges, mais il y en a tellement que tu veux les refaire, tu veux les refaire. As-tu entendu parler qu'il y avait un nouveau manège? Oui, c'est ça. J'ai trop hâte de l'essayer, là. Je sais pas, il est où, moi. Je pense qu'il est par là. Ah, il est par là, hein? Ouais. C'est là, je m'en bats. Un nouveau manège cette année, c'est dans tes pas? Oui, c'est 100 %. J'ai pas vraiment mal au coeur, par contre. Il a l'air d'être un peu intense, mais j'ai vraiment hâte, c'est sûr que je vais l'aider. C'est quoi ton manège préféré à la Ronde? Le gagnant. Mais le monde, malgré que même si c'est un popin, maman. En fait, la première fois que je suis venue à la Ronde, c'était dans le ventre de ma mère, en 1967, lors de l'ouverture. Et depuis, je suis toujours venue à la Ronde. Ma grand-mère m'amenait, ma mère, mon père. J'ai vraiment beaucoup fréquenté la Ronde. Donc, vous avez essayé la majorité des manèges dans la Ronde? J'ai tout essayé les manèges. Mais maintenant, j'ai des ferrures au cervical, donc je ne peux pas faire tous les manèges. Mais mes enfants les font pour moi. Ils font trois, quatre, cinq fois plutôt. Dans mon jeune temps, j'étais vraiment terrifiée à la Ronde. Je m'étais jurée que jamais je ferais le Goliath. Finalement, en secondaire deux, c'était un mec, un petit gars sur qui j'avais un kick. Il m'a convaincue de le faire avec lui. Là, ça a comme tout débouché. Maintenant, j'adore. J'adore la Ronde. La saison est officiellement ouverte, alors je vous conseille de venir faire votre tour vous aussi à la Ronde pour avoir beaucoup de plaisir au cours de l'été.